Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction Calculate du langage DAX. La fonction Calculate est probablement la fonction la plus importante du langage DAX. Pour cette vidéo, j'ai choisi un jeu de données simple, donc juste une table, et j'ai aussi choisi d'utiliser Excel plutôt que Power BI Desktop. Mais les manipulations que nous allons effectuer dans cette vidéo sont similaires dans les deux applications. Alors, j'ai simplement une table qui contient le nom, le sexe, l'âge, le poids et la couleur de chat. Vous retrouverez ce fichier Excel en lien dans la description de la vidéo. Pour vous dire la vérité, j'ai mis un certain temps à comprendre cette fonction. La syntaxe de la fonction CalculateExpression. Alors, une expression, c'est une mesure ou une fonction faisant office de mesure. Dans le langage DAX, il existe deux sortes de calculs, les colonnes calculées et les mesures. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème, je vous renvoie vers une ancienne vidéo que j'ai faite. Donc, une mesure est un calcul d'agrégation qui va être ensuite filtrée par un ou plusieurs filtres. En fait, la fonction Calculate ressemble assez aux fonctions SOMME-SI ou MOIEN-SI, mis à part qu'on va être dans un contexte de tableau croisé dynamique. Je vous propose d'illustrer la fonction Calculate avec quelques exemples simples. Donc, on va commencer par importer cette table dans Power Pivot. Donc, je sélectionne une cellule de la table, je vais dans Power Pivot et je clique sur Ajouter au modèle de données. Me voilà dans Power Pivot. Je vais simplement nommer mon tableau chat. Je vais créer un tableau croisé dynamique et je vais venir le placer, par exemple ici, en H2. OK. Donc, j'ai ici mes champs de tableau croisé dynamique avec ma table. Et je vais commencer par créer une mesure. Donc, je vais cliquer ici dans l'onglet Power Pivot sur Mesures, Nouvelles mesures. Avec cette mesure, je vais simplement calculer le nombre de chats dans ma table. Donc, le nom de la table, ça va être ma table chat. Le nom de la mesure, ça va être Nombre chat. Je vais utiliser la fonction Count pour compter le nombre de lignes dans ma table. Donc, je vais compter le nombre de lignes dans la colonne Numéro de la table chat. Je ferme la parenthèse. Je vais vérifier la formule. Il n'y a aucune erreur. Et je vais cliquer sur OK. Au niveau de mon tableau croisé dynamique, pour le moment, j'ai simplement une référence à ma mesure, Nombre chat. Et je vois qu'il y a 20 chats. J'ai effectivement 20 chats. Je vais vouloir une répartition par sexe. Et voilà le résultat. Donc, j'ai 8 femelles pour 12 mâles. À présent, je vais vouloir calculer le nombre de chats qui a un poids supérieur à 5. C'est-à-dire que je vais effectuer un filtre sur ma mesure Nombre de chats. Et pour ça, je vais avoir besoin de ma fonction Calculate. Je vais aller à nouveau dans Mesures. Nouvelles mesures. Toujours sur la table chat. Je vais nommer ma mesure Poids supérieur à 5. Au niveau de la formule, je vais appeler la fonction Calculate. L'expression va être ma mesure précédente qui s'appelait Nombre chat. Point-virgule. Mon filtre va être basé sur la colonne Poids de ma table chat. Et ça va être supérieur à 5. Je ferme la parenthèse. Je vais vérifier la formule. Aucune erreur. OK. Et voilà le résultat. Donc, au niveau des femelles, il y a 4 femelles qui ont un poids supérieur à 5. Et au niveau des mâles, il y a 7 mâles qui ont un poids supérieur à 5. Alors, on va voir si c'est correct. Je vais faire un filtre au niveau des femelles. Je ne vais garder que les femelles. Et j'aurai 4 femelles qui ont un poids supérieur à 5. Donc, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Je vais faire un nouveau calcul. Je vais vouloir calculer le nombre de chats roux par sexe. Donc, à nouveau, je vais aller dans Mesures, Nouvelles mesures. Je vais appeler ma mesure roux. Je vais utiliser la fonction Calculate. À nouveau, ma mesure va être Nombre de chats. Et mon filtre, cette fois, va être basé sur la colonne Couleur de la table chat. Donc, chat couleur. Alors, le critère de filtre va être la couleur roux. Donc, je vais écrire égal guillemet roux. Je ferme la parenthèse. Je vérifie la formule. Aucune erreur. Ok. Alors, a priori, j'ai que des mâles qui sont roux. Alors, on va voir si c'est le cas. Je vais déjà voir. Je vais déjà effectuer un filtre pour voir s'il y a des femelles qui sont rousses. Donc, non, je n'en ai pas. Et au niveau des mâles, est-ce que j'en ai 4 ? Alors, je n'ai un 1 là, 2, 3 et 4. Ok. Et maintenant, je vais vous montrer une bizarrerie avec la fonction Calculate. Et pour vous dire la vérité, je me suis pas mal arraché les cheveux dessus. Je vais simplement copier ce tableau croisé et je vais le réarranger. Alors, je vais remonter ces deux mesures. Je ne vais pas utiliser de filtre par sexe, mais je vais utiliser un filtre par couleur. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ici, j'ai ma mesure qui calcule le nombre de chats roux. Et j'ai en même temps, dans les lignes de mon tableau croisé dynamique, un filtre basé sur la couleur. Et ce qui se passe, c'est que ma mesure envoie à chaque fois la valeur 4, puisqu'il y a 4 chats qui sont roux. En fait, la fonction Calculate annule le contexte de filtre. Le contexte de filtre, ici, est la couleur. Mais la fonction Calculate me dit, peu importe le contexte de filtre sur la couleur, moi, j'ai calculé 4 chats roux. Alors, au début, c'est assez déstabilisant, mais la fonction a été faite comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !